L'amour entre Paul et Luana Belmondo se conjugue au passé. Comme l'a fait savoir la chef dans un entretien accordé à Paris Match, le père de ses fils serait parti pour une autre femme sans l'avertir. Si les enfants n'étaient pas au courant non plus, il a fini par leur adresser quelques mots. Pour Luana Belmondo, l'année 2024 a démarré dans une toute autre ambiance que celle dans laquelle elle avait terminé la précédente. Alors qu'elle se trouvait à Rome avec des amis et Paul Belmondo, son mari, pour célébrer le réveillon, la fête qui l'ont célébrée ne présageait en rien les jours et les mois qui allaient suivre. Dans une interview accordée à Paris Match, publiée le 4 juillet dernier, la chef de 53 ans déclare avoir déposé Paul Belmondo à l'aéroport de Rome, lui qui devait retourner à Paris quand Luana profitait encore quelques jours de la douceur de la capitale italienne. Un dépôt on ne peut plus normal avant la disparition du jour au lendemain, le grand silence et l'incompréhension. Il m'a embrassé sur les lèvres, il m'a dit je t'aimais, comme toujours depuis toutes ces années, je lui ai demandé de m'appeler dès qu'il serait à la maison pour m'assurer qu'il était bien arrivé. Il ne l'a pas fait, assure Luana Belmondo dans les colonnes de Paris Match. Après cet ultime contact, la maman italienne est restée sans nouvelles et elle n'était pas la seule. Je me suis inquiété, j'ai appelé les enfants, ils sont les parents de trois garçons, Alessandro, 27 ans, Victor, 30 ans et Giacomo, 25 ans, note de la rédaction. Eux non plus n'arrivaient pas à le joindre. Et depuis ce jour, sa voix se sert, note de la rédaction, sans explication, je ne l'ai jamais vraiment revu. S'il n'a visiblement pas souhaité donner d'explication à celle qui est encore légalement son épouse, Paul Belmondo est, en revanche, sorti du silence auprès de ses enfants. Le départ brutal de Paul Belmondo après avoir attendu de longues heures des nouvelles de Paul Belmondo, ce dernier finit par donner signe de vie. Mais ce n'est pas à Luana Belmondo qu'il s'est adressé dans un premier temps, il a juste dit aux enfants qui le questionnaient, je dois faire une pause précise telle toujours dans son interview. Sonné d'être si peu considéré par son mari dans toute cette histoire, Luana finit par obtenir quelques nouvelles sans grande réjouissance, de mon côté, j'ai fini par échanger quelques messages avec lui qui n'apportait aucune réponse à mes questions, mais confirmait son éloignement. Comme elle l'a fait savoir, Luana Belmondo se décrit comme une femme abandonnée et trompée. L'amoureuse de la cuisine aurait d'ailleurs eu des premiers doutes après que des voisins l'ont alerté que Paul se trouvait dans la maison de famille à Antigua, avec une autre femme, je ne voulais pas y croire. J'ai tenté de le joindre. Il m'a juste envoyé en retour un mot très dur sur WhatsApp, lâche-moi, laisse-moi tranquille. Le dialogue est, semble-t-il, rompu entre les deux époux. Si une réconciliation serait bien sûr une source de joie, Luana Belmondo ne demande à l'heure actuelle qu'une seule chose, j'aimerais que Paul se comporte bien et commence à assumer ses responsabilités. Parce que depuis le 2 janvier, ce n'est pas le cas. La moindre des choses serait qu'il m'explique ce qu'il s'est passé même si pour une partie, j'ai fini par le comprendre. Ce dernier s'est récemment envolé pour Antigua, en 10 ans plus sur son départ, pour éviter les messages inutiles je pars en vacances et pas m'installer à Antigua, j'ai jamais eu l'intention de m'installer là-bas. Je vous souhaite un bon dimanche. Sous-titrage ST' 501 ...